Bereshit, Genèse, chapitre 14 Or, il arriva du temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Ariok, roi d'Elazar, de Kédor-la-Omé, roi d'Eilam, et de Tidil, roi de Goïm, qu'il firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Shinab, roi d'Adma, à Shemébé, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Sohar. Tous ceux-ci, se joignirent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salé. Ils avaient l'été asservi douze années à Kédor-la-Omé, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. A la quatorzième année, Kédor-la-Omé, et les rois qui étaient avec lui vinrent et ils bâtirent les géants à Achterod-Karnaïm, les Ouzim, à Ham, et les Émim, à Shavekiriataïm, et les Oriens dans leur montagne de Séir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils retournèrent, et vinrent à Amishpat, qui est Kadesh, et ils frappèrent les Amalécites sur toute la terre, et aussi les Amoréens qui habitaient, dans Vatsatsontamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Sohar, sortirent et se rangèrent en bataille, contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor-la-Omé, roi d'Eilam, Tidil, roi de Goïm, Amraphel, roi de Chinéar, et Ariok, roi d'Elazar, quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim avait des puits, des puits de bitume. Les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent, et le reste s'enfuit dans la montagne. Ils prirent tous les biens, de Sodome et de Gomorre, et toute leur nourriture, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui habitait dans Sodome, et tous ses biens, puis ils s'en allèrent. Un fugitif vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu qui demeurait parmi les grands arbres de Mamre, l'Amoréen, frère d'Eshkoll et frère d'Aner. Ils avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham apprit, que son frère avait été emmené prisonnier, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et il les poursuivit jusqu'à Dan. Il se partagea, avec ses serviteurs pendant la nuit, les frappa et les poursuivit jusqu'à Shobah, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, les femmes et le peuple. Et le roi de Sodome, sorti à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kédor-la-Homé, et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la Plaine, qui est la vallée royale. Malkit-Sédèque, roi de Chalem, fit sortir le pain et le vin. Il était prêtre de El-Hélion. Il le bénit et dit, béni soit Abraham par El-Hélion, possesseur des cieux, et de la terre. Béni soit, El-Hélion, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. Abraham dit au roi de Sodome, je lève ma main vers Yahweh, El-Hélion, possesseur des cieux et de la terre, « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. » Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé mes serviteurs, et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eschkol, et Mamre, qui prendront leur part. Sous-titrage Société Radio-Canada